Bonjour à tous. Dans la nature, ces animaux audacieux, forts, frugaux et très intelligents ont peu d'égo parmi les prédateurs. Les gens ont toujours éprouvé des sentiments complexes envers les loups, la peur et la haine se mêlant à une sorte de respect et d'admiration. Mais comment sont-ils vraiment et à quoi ressemble leur vie ? Les ancêtres des représentants contemporains de la famille des canidés, qui comptent aujourd'hui plus de 35 espèces, sont apparus sur Terre il y a plus d'un million d'années. Et le loup est certainement l'un des membres les plus remarquables de ce groupe. Il y a quelques siècles, les loups étaient presque omniprésents en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, cependant, leur nombre ne cesse de diminuer sous l'influence des activités humaines. Et les loups sont exterminés sans pitié afin de protéger les troupeaux d'animaux domestiques. Et l'on ne les trouve plus guère sur les îles britanniques, en France, au Danemark, en Belgique, en Suisse ou au Japon. Les loups sont des animaux sociaux qui vivent généralement en famille composée de 6 à 10 animaux d'âge différent, bien que le nombre d'individus dans une meute puisse parfois atteindre 20. La meute est toujours dirigée par un mâle alpha, le plus fort de la meute, et par sa compagne. Le chef de la meute est facilement reconnaissable à sa queue levée haut, car pour tous les autres membres, cette audace est tout simplement… inacceptable. La vie d'une meute est assez complexe, et elle est gouvernée par des règles strictes et sa propre discipline, ce qui lui permet de subsister longtemps. Aucun membre de la meute n'a le droit de contester l'autorité du chef de quelque façon que ce soit. Celui-ci a un pouvoir total sur la meute, mais il a aussi de grandes responsabilités en ce qui concerne la préservation de sa famille, la répartition des rôles, la sélection et la protection de son territoire. En cas de menace, c'est le chef qui prend la décision, et toute la meute l'écoute. Cependant, il est également amical avec ses subordonnés, du moins dans la mesure où ils respectent scrupuleusement leur subordination à celui-ci. Les loups de la meute sont divisés en catégories, du plus fort au plus faible. Les guerriers sont un maillon important d'une meute de loup. Autant des mâles que des femelles peuvent occuper cette fonction qui consiste à éduquer leurs congénères, et en cas de danger, à engager le combat. C'est le loup le plus fort parmi les guerriers mâles qui remplace généralement le chef si celui-ci meurt. La femelle a pour fonction principale d'élever des louveteaux. Sa tâche étant de protéger les futurs chasseurs. En cas d'attaque, les femelles essaient de cacher et de défendre les membres les plus faibles du groupe. On trouve aussi au sein d'une meute à un signaleur, à qui incombe la tâche d'avertir de la présence d'un danger. Quant aux louveteaux, leur rôle consiste simplement à être totalement obéissants à leurs aînés. Les gardiens sont des guerriers inexpérimentés qui se consacrent à l'éducation de leurs congénères et qui sont subordonnés aux mères des loups. La louve en chef, quant à elle, surveille avec sévérité toutes les femelles de la meute. Ce n'est qu'en été, lorsqu'elles aident le couple dirigeant de la meute à élever leurs petits, que la louve en chef se montre plus amicale à leur égard. La saison des amours commence chez les loups au début du printemps. En attendant sa progéniture, la mère louve prépare sa tanière dans un endroit isolé, inaccessible et offrant une bonne vue sur la zone environnante, afin que les parents puissent réagir à temps aux éventuels dangers. Deux mois après l'accouplement, généralement en mai, la louve donne naissance à cinq à six petits. Il arrive qu'une portée atteigne dix à quinze petits, mais dans ces cas extrêmement rares, la moitié d'entre eux meurent rapidement. Pendant l'été, le régime alimentaire des loups est très varié et comprend des oiseaux, des lièvres, mais aussi des grenouilles, des insectes et même des baies et des herbes. Un loup qui a faim ne dédaignera pas non plus une charogne. Les loups choisissent d'abord les proies les moins dangereuses et ils préfèrent s'attaquer aux animaux les plus faibles, les plus vieux, les très jeunes, ainsi que ceux qui sont affamés, blessés ou malades. C'est pourquoi on les appelle aussi les hygiénistes de la forêt. Mais la proie la plus facile pour les loups a toujours été le bétail, et c'est pourquoi l'homme leur a déclaré une guerre totale. Cependant, l'euphorie de la victoire s'est rapidement dissipée pour les humains lorsque les champs ont été envahis par les lièvres, les cerfs et les élans qui se sont rapidement multipliés alors que leur population était auparavant sous le contrôle des prédateurs gris. Par conséquent, la chasse aux loups a été strictement réglementée. Mais l'excitation ressentie par le chasseur à la poursuite du prédateur est restée dans les mémoires, ce qui fait en sorte que la chasse à ces animaux reste extrêmement populaire. Par exemple, en Russie, l'un des types traditionnels de chasse aux loups est la chasse hivernale avec des drapeaux. Les chasseurs donnent le nom de drapeaux à des bouts de tissu de couleur vive, le plus souvent en rouge, qu'ils attachent à des cordes ou à de minces bâtons clôturant l'habitat d'une meute. Ces objets étranges et les empreintes de pas laissés par les humains sont alarmants et effrayants pour la bête. Le loup inquiet se met alors à la recherche d'une cachette et n'osant pas franchir les limites marquées par les drapeaux, court lui-même vers la ligne de tir. Quant au danger que représente le loup pour l'homme, il n'existe que dans des cas exceptionnels. Comme la prévention de la propagation de la rage chez les loups est aujourd'hui plus efficace qu'auparavant, les attaques accidentelles sur les humains sont de moins en moins fréquentes. Dans la plupart des endroits où vivent les loups, ce sont au contraire les gens qui chassent les loups. Dans la nature, les loups hurlent généralement après le crépuscule et avant l'aube, ce qui correspond à la période de la journée où ils sont les plus actifs. Pendant le jour, ils se reposent et émettent de courts hurlements ou des cris qu'en cas d'absolue nécessité. Le hurlement et le gémissement constituent l'essentiel du langage des loups. Ils expriment de cette façon la rage, la peur, la tristesse, mais aussi la joie après une victoire. C'est en hiver que le cœur des loups se fait entendre le plus fréquemment alors que les animaux se lancent dans la chasse collective aux grands ongulés. En hurlant de façon puissante et cohérente, les loups informent les autres meutes que la zone de chasse est occupée. Si la meute de chasseur est silencieuse, cela signifie qu'elle est soit petite, soit en embuscade. Les loups solitaires, pour leur part, ne hurlent jamais. La capacité auditive des loups est telle qu'ils peuvent localiser avec précision une source sonore à plusieurs kilomètres. Une louve cherchant à s'accoupler va appeler un mâle jusqu'à ce qu'il entende son appel et qu'il réponde. Après quoi, elle se tait et attend. Le chef de la meute mange toujours le premier, pendant que les autres attendent à une certaine distance qu'il est fini. Un loup affamé peut manger jusqu'à 10 kilos de viande en une seule fois. Ils cachent les restes de leur proie dans des cachettes et reviennent vers elles si nécessaire. Les loups sont des animaux très endurants. Ils peuvent courir pendant de longues périodes à une vitesse de trop de 9 km heure à la recherche de proie, et lorsqu'ils l'ont trouvé, la poursuivre à une vitesse atteignant 60 km heure pendant l'attaque. C'est une grande chance pour les loups de pouvoir poursuivre et tuer quelques animaux parmi les plus faibles du troupeau après des heures, voire des jours de poursuite comportant de nombreuses manœuvres trompeuses. La vie de ces prédateurs dépend entièrement de la chasse, et ils préfèrent la pratiquer sur leur propre territoire, dont ils protègent strictement les limites. Lorsque celles-ci sont violées par une meute étrangère, des combats féroces s'engagent entre les deux groupes, et la bataille se termine par l'expulsion des plus faibles. Tous les mâles obéissent inconditionnellement au chef de meute, qui se fait un devoir de rappeler à ses vassaux sa supériorité en grognant périodiquement à leur rencontre. Ceux-ci, dans un geste d'humilité totale, abaissent alors leurs oreilles et s'aplatissent sur le sol devant lui. Puis ils tentent de disparaître le plus rapidement possible. Et les loups solitaires ? Un loup plus âgé, plus fort et au caractère indépendant peut refuser de payer au chef en quittant la meute. Après cela, il vit seul jusqu'à ce qu'il rejoigne une autre meute ou crée la sienne et en devienne le chef. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'écrire ce que vous pensez des loups dans les commentaires et de mettre un j'aime à la vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt !